Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 8. Vendredi soir sur le Prime, elle a ouvert ses portes aux 15 nouveaux habitants. C'est la maison dans le ciel ! La voix joueuse a invité Jessica et Steph pendant 24 heures à Las Vegas afin qu'ils choisissent le secret qu'ils défendront ensemble. Hola, notre secret, hola, c'est bon, viens, si mon ! Nous nous sommes unis à Las Vegas pour participer à Secret Story et leurs secrets communs dans l'aventure. Si Steph fait son possible pour crédibiliser son faux couple et commence à se prendre au jeu. Physiquement, s'il y avait une meuf dans la maison que je kifferais, serait-ce ? Ah oui. Ah, mais t'as loin. Pour Jessica, qui se rapproche chaque jour un peu plus de Geoffrey, ce secret commence à être difficile à porter. Je sais que c'est le set qui peut craquer. Mon secret me bloque sur beaucoup de choses, en fait. J'aimerais bien me passer beaucoup plus de temps avec Geoffrey. Quatre autres habitants doivent déborder de stratégies pour réussir à déjouer les autres candidats, ce sont les imposteurs. Dès le début de l'aventure, la voix a décidé de laisser leur sort entre les mains des autres habitants. Emeric, Leila, Sarah, Stéphane. La voix va attribuer à chacun d'entre vous une fausse identité. Tous les imposteurs se sont déjà mis en danger en passant leur entretien sous leur fausse identité, à l'exception de Leila. Mais ce qui a posé le plus de problèmes dans la maison des imposteurs, c'est la relation entre Sarah et Stéphane. Ça vous concerne en quoi ? Ça nous concerne parce que vous êtes dans le secret. Votre secret, il y a que ça qui compte pour vous ? Emeric et Leila s'en sont mêlées. Elle me dit qu'il m'a surpris. Il a fait ça. Et entre Sarah et Stéphane, le coup près est tombé. Tu les crois, eux ? J'étais dans le lit à côté de Stéphane. D'un coup, je ne sais pas pourquoi, il m'a sauté dessus. C'est ça, c'est la personnalité. Je ne t'ai jamais dit ça. Je croyais qu'il avait un cœur et en fait, il me traite comme une moins coréen. Moi, je t'ai dit, je n'ai rien contre toi. Juste, tu m'as déçu et je n'ai plus aucune confiance en toi. Aujourd'hui, vous verrez que l'entretien de Leila sous sa fausse identité mettra définitivement fin aux doutes des habitants. Ils lui ont mis des lentilles bleues. Franchement, mais même pour tous, c'est courageux. Ils ont des rôles à tenir et tout. Franchement, respect. Vous verrez également qu'entre Jessica et Geoffrey, les choses s'accélèrent. Bon, allez-y, c'est un bisou. Ah, c'est trop mignon. C'est bon, cronc. Tu me dis cronc, tu me dis cronc. Mystères, énigmes, aventures, émotions, mensonges et trahisons. Bienvenue dans la maison des secrets, saison 8. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission. Le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Est-ce que c'est bizarre, c'est bizarre ? Mais on au-dessus, c'est bizarre. Je leur ai confié une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme ça vous aide. On est le Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Dans la maison des imposteurs, nos quatre fantastiques font tout pour continuer à protéger leurs secrets. C'est au tour de Leïla de se transformer en Virginie pour essayer de tromper les habitants de la maison. Stéphane va lui aussi se confronter aux habitants, mais les taux se resserrent et difficile de faire illusion devant des habitants toujours plus méfiants. Matt, Loïs, Vince et Virginie vont pouvoir retourner dans leur pays imaginaire, tandis que Sarah, Stéphane, Leïla et Emmerick vont tout faire pour convaincre les autres candidats de les choisir, car un seul garçon et une seule fille pourront rejoindre la maison. Une chose est sûre, Vince, tu vas nous manquer terriblement. Dans la maison du haut, la tension est aussi présente pour le couple Steph-Jessica. Ils sont plus que jamais en danger à cause de Julie et Johanna qui semblent sur la piste de leur secret. Pour l'instant, il y a bien une chose que les habitants du haut et du bas partagent ensemble, « C'est le stress et c'est mieux que rien ». La maison des secrets se lève sous un ciel sans nuages. Mais est-ce que cela existe vraiment ? Car le besoin et l'envie peuvent créer des orages au sein de la maison. Et la frustration en est un des ingrédients. La frustration de ne pas être aux côtés de celui qu'on veut, Jessica est partagée entre raison et sentiment. Il ne faut rien montrer, essayer de mettre le plus de distance possible pour ne pas être dévoilé, mais jusqu'à quand ? Et surtout, est-ce possible quand l'autre partage aussi cette envie ? On se taquine, je la taquine, je l'embête. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand même, c'est compliqué, puisque il y a Stéphane, quoi. Donc je suis bridé. Je ne suis pas aussi naturel que je voudrais l'être avec Jessica. Avec Geoffrey, de jour en jour, on se rapproche. Et ça devient de plus en plus compliqué pour moi de pouvoir tout gérer en sachant que je protégerai mon secret jusqu'à la fin. Allez, fais-moi un cas. T'as envie de me le faire en plus ? T'es mon amie ? Oui, je t'aime. Tu m'aimes bien ? Tu m'aimes bien ou tu m'aimes pas ? Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Fais-moi un bisou. Tu m'as jamais fait de bisous. Tu m'as jamais fait de bisous. Pourquoi tu veux pas ? Pourquoi Vivien est la droite, vraiment ? Et pas moi ? Je suis sûr que tu joues avec moi. Qu'est-ce que c'est ? Vivien, c'est Vivien. Et moi, c'est moi ? C'est triste, un peu. Bon, allez-y, c'est un bisou. C'est vrai ? Tu vas pas me le faire, t'as envie, toi. Voilà. Ah, c'est trop mignon. C'est bon, toi. Tu me dis quoi que tu me dis ? T'es toujours plus, c'est vrai. Steph, Jessica, elle peut faire n'importe quoi. Il n'est pas sensible à son comportement ni à ses réactions. Vraiment pas sensible. Et là, elle se rapproche de Geoffrey et ça passe. Seule. Donc, pour moi, c'est pas normal. C'est pas une réaction d'un mari envers sa femme. Ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que je me dis qu'il n'y a vraiment pas moyen. C'est vraiment un faillis. C'est un faux couple à 100%. Ça y est, vierge. Ok, vierge. Ouais, ouais. Ça va ? Bah oui. C'est quoi, vierge ? 24 août. 24 août. Et ton mariage ? C'est le 24 août, mon mariage. Le jour de ton anniversaire ? Ouais. Ça va ? Vous avez choisi la date parce que comme c'est ton anniversaire, je dis comme ça, on est sûrs de s'en rappeler. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai ? Tu prends encore une date, vas-y, je prends mon anniversaire, parce que moi, j'ai pas de cerveau, sinon je m'en rappellerai pas. Ouais, c'est ça. La semaine dernière. Fassumment ? La semaine dernière ? Quand ils se sont vus. Pour la première fois ? Ouais, elle va se dire, vas-y, on prend la date de ma vie, sinon moi, je m'en rappellerai jamais d'aucune d'autre date que mon anniversaire. Je me demande ce que Jessica fabrique parfois avec notre secret, vu qu'on est quand même là pour le protéger à deux. Et de temps en temps, elle est vraiment elle, j'en veux pas pour ça, mais c'est un elle qui n'est pas compatible avec moi sous mille et un aspects. Tu pars ? Ouais ? Je crois que... Que tu pars plus tôt ? Non, je n'en parle pas. Je n'en parle pas, mais j'avais pris tôt aussi, je crois. C'est vrai ? Ouais, compris de vrai. Mais parce qu'en fait, au final, t'es peut-être le plus discret, mais t'es le plus froid, en fait. Le plus discret, Annie ? Ouais. Eh oui, t'es en retrait, tu vois. Tu te m'as lâché pas n'importe qui. C'est vrai ? Ouais. J'aime bien, moi. Avec Jessica, moi, je pense qu'elle n'est pas insensible à ma personne. Vraiment. C'est paradoxal, mais moi, je trouve qu'il faut quand même quelqu'un qui te ressemble, mais pas trop. Il faut un qui complète l'autre, il faut un qui calme l'autre, tu vois. C'est ça. Trop, c'est trop, et pas assez, c'est pas assez. Ouais, mais moi, j'aime bien que je m'ennuie avec Stéphane. Comment ? Je m'ennuie avec Stéphane. Ouais, voilà. Il est sur certaines choses, tu vois, mais... Ouais, ouais, mais après, je pense que si tu t'ennuyais pas, enfin... Bon, là, il y a une question d'âge, hein. Mais ce serait trop, 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 trop de... Trop, trop tue le trop. Trop de trop tue le trop. Parce qu'on a 6 ans, tu vois, c'est ça ? Ouais, c'est beaucoup. À cet âge-là, tu vois. Comment ça ? Bah, tu vois, 40, 46 ans, bon, vas-y. Je l'ai connu plusieurs, non plus, j'avais 20 ans quand je l'ai connu. Ouais. D'un côté, j'ai envie de... J'ai envie que mon secret ne soit pas découvert, j'ai envie de le protéger jusqu'au bout. Mais d'un côté, j'ai aussi envie qu'il soit découvert parce que j'ai... J'ai envie de... De plus découvrir Geoffrey et d'un peu plus me lâcher, sans être limité. Quand tu seras mon secret, tu comprendras. Ah ouais ? Ouais, oui. Il y a beaucoup de choses qui seront justifiées. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont été élus par les autres. Moi, je pense que ça a été les mariés de... Comme par hasard, les marier le jour de son anniversaire, s'il te plaît. Pour pas oublier la date, parce que je sais qu'elle, je la connais, c'est du jour à oublier la date. Ouais. Donc elle a dit, oh, bah, on va dire qu'on s'amène le jour de mon anniversaire, comme ça, je m'en rappelais, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire que ce soit une fabrication, parce que... Jess, Stéphane, beau gosse, belle gosse, secret fabriqué. Je trouve que c'est pas flamme, tu vois, tu dis pas qu'il est trop beau, parce qu'il... En fait, tu sais quoi, quand ils ont des secrets fabriqués, tu peux pas trop... Quand ils sont pas de mission, tu peux pas trop le voir, parce que ça fait pas partie d'eux, tu vois ? Que toi, tu vis avec quelque chose qui te bouffe la vie, enfin, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets ? Et moi, Jess, je pense qu'elle avait un truc de fou. Elle ne se montait pas si fou que ça. Et que finalement, quand ils sont arrivés là, bon, ils ont fait leur truc, tu vois ? Mais je pense qu'à la base, ça a été venu pour un autre secret. En fait, on en pense des trucs, mais on fait pas quoi. Je suis un peu une sorte de colombo de la maison, on peut dire que oui, je suis un peu une sorte de colombo de la maison. On est dans un jeu, on est venu pour jouer. Je suis vraiment là pour les secrets, tout simplement, c'est Secret Story, et je suis venue pour les secrets. C'est logique, c'est simple comme bonjour, mais c'est comme ça. Celui ou celle qui aura été plébiscité par les internautes lors de ce vote gagnera un buzz gratuit à utiliser immédiatement après l'annonce des résultats. Cette semaine, l'enquêteur de la semaine est Julie. Julie, les internautes t'ont choisi. Tu remportes donc un buzz gratuit à utiliser dans les 15 prochaines minutes. C'est tout pour le moment. C'est dingue. C'est ici, t'entres trois trucs. Prends l'oseille. Fonce, les répétitions faites, on se trouve dans la base. Fonce ! Quand Julie part buzzer, je me dis que ça y est, le secret de Steph et moi, c'est fini. Et d'un côté, soulagement. Peut-être qu'elle a découvert et peut-être que je pourrais en vain être moi-même. Ici la voix. Julie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret de Stéphane et Jessica. Quel est-il d'après toi ? Je pense que Stéphane et Jessica ont été élus faux mariés par les internautes. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? C'est le jour, la nuit. C'est nous sommes le jour, la nuit et nous ne sommes pas mariés. Nous avons été, en fait, c'est un peu un coup tellement improbable, tellement insolite que ça ne peut pas être vrai. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Le mariage, il est bidon. En fait, ils ne sont pas mariés du tout. Ils ne sont même pas en couple, ils ne sont pas amoureux, ils ne sont rien du tout. Pour moi, ils ont été choisis pour être le faux couple marié de la maison. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci, la voix. C'est tout pour le moment. Merci. Vas-y, c'est la merde. Oh, la voix. Du coup, quand ? Tu ne dis pas que tu as buzzé, n'est-ce pas ? Bien sûr. Tu ne dis pas ? Si, elle peut dire que tu as buzzé. Ça sera à quoi que je le dise. C'est le jeu, attends, vous, les gonans. Je ne sais pas, après, si vous vous incitez, je vous le dirai. C'est la première lettre. Je ne sais pas si on peut le dire. Bien sûr que je peux le dire. Enfin, je crois. Si, tu as le droit de dire qui tu as buzzé. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu as buzzé. J'ai buzzé des gens que j'ai envie de libérer, tout simplement. Moi ? Des gens, avec... Tu vas tromper. Bah, écoute, je peux me tromper. Je m'en fous, mon buzz est gratuit, je perds 0 balle. Ah bon ? Un buzz gratuit. C'est-à-dire que si je perds, tu ne regardes rien du tout. Donc, quoi qu'il arrive, je confirme. Il est gratuit, le buzz. N'importe qui peut nous buzzer. Je pense que n'importe qui de cette maison, même ceux qui doutent de nous, se seraient trompés. Sauf que Julie, elle, elle a une boule de cristal dans les fesses, je pense. En fait, elle voit tout, elle sent tout, mais ce n'est pas son secret. Donc, à un moment, je me suis dit que là, il se passe un truc avec elle. Là, je sais qu'on est en danger. Et la peur peut parfois créer des besoins inexplicables. C'est ce que vit Sarah dans la maison des imposteurs. La veille, lors de son entretien, elle a fait une erreur, une gaffe qui met en danger ses partenaires de jeu. Je trouve que toi et ta mère, vous êtes... Je trouve que... Mais tu ne t'as jamais vu. Elle n'en a parlé à personne, de peur qu'il lui en veuille. Mais ce secret peut être plus lourd à porter qu'elle ne le pense. Je veux que tu me donnes ton avis sur... Bon, vas-y, crache. Mais c'est hier, quand j'ai fait mon intervention orale, j'ai un peu gavé sur un truc. Il y a le... Quand le mec me fait... « Lui, tu es si bas à terre, je ne sais pas trop quoi. » Je me suis adressée à sa mère, en fait. J'ai dit « Ton fils, il manque de confiance, un truc comme ça. » J'ai pas du tout. Moi... Et en fait, hier, j'ai voulu leur dire, sauf qu'ils ont commencé à s'énerver. Et j'ai dit « Non, non, je vais passer quand même un repas. C'est une bonne soirée. » Et si j'allais leur dire, je leur dirais demain. Ça me fout l'angoisse. Donc, il vaut mieux que j'allais leur parler à Leila. Aimerick, ce que tu paries... Non. Non, je dis rien. T'as gaffé. Je leur dis pas parce que... Enfin, fais ce que tu veux. Mais si tu leur dis, tu vas... Tu vas finir en larmes. Donc, si tu vas rester, laisse Leila se dépatouiller. Comme ça. Merci. Je me sens plus légère. J'ai l'impression que j'ai perdu 20 kilos d'un coup. J'ai aucune confiance en Leila et Aimerick. Ni même Sarah maintenant. Même si elle se confie à moi. Donc, moi, mon but, c'est plutôt de survivre. Plutôt que d'essayer de les défendre eux. Et d'essayer de sauver leur peau. C'est plutôt de sauver la mienne. Mais pour l'instant, c'est au tour de Leila d'essayer de sauver leur peau. Elle va maintenant passer son entretien en tant que Virginie. Pour faire croire aux autres habitants qu'ils sont huit au lieu de quatre. Mais Virginie est à l'opposé de la personnalité de Leila. Alors, réussira-t-elle à passer le test sans encombre ? Virginie, il est l'heure de passer ton entretien. Tu peux te présenter. Oui, les gars, salut. C'est Virginie. J'ai 28 ans. Je vis à Nice. Je suis une femme divorcée, donc j'attends l'amour. J'espère qu'il y aura un mec qui me kiffera dans la maison. Oh, bébé, il est là. Arrêtez le moment. Je vais me retrouver à l'artiste du 2. Plus de temps avec vous d'aller en piscine, de kiffer le soleil. Écoutez du peurin. Il y a envie de l'anti-bleu. C'est mignon. Je ne supporte pas ce Rasta-Math-là. Il est totalement différent de moi. Je kiffe grave Leila. Je kiffe grave Emric. À la seconde où elle est apparue, j'ai tout de suite compris que Leila, c'était Virginie. La trophée de yo, yo, frérot, yo, ma soeur. C'est un peu trop. Et du coup, bon, elle n'a pas été archi-crédible tout court. Franchement, je te kiffe bien, mais j'hésite entre toi et Leila. Je ne sais pas qui prendre. Tu me pensais Reky ? Bah, Leila, c'est ma meilleure pote, donc je ne pourrais pas vous le dire. C'est à vous de décider. Voilà. C'est ta soeur ou pas ? Vous avez la même voix. Ok. Ah, bébé ! Qu'est-ce que tu penses ? Toi, je te kiffe grave, Leila, Leblanc. T'es un amour. Ça se voit déjà qu'on va s'entendre très, très bien. Vous nous voyez souvent ? Non, on nous donne la possibilité de venir vous voir comme ça. On nous a dit que vous nous voyiez, en fait. Eh bien, on vous voit là. En tout cas, tu fais ça très bien, en tout cas. Bah, merci les gars, et je vous adore. Peace. Vas-y, t'as mieux ? Allez. 5, 4, 3, 2, 1. L'enfantien est maintenant terminé. Virginie, ton soeur, est désormais dans les mains des habitants. Je me suis vraiment amusée à faire Virginie. C'est un personnage loin de moi. Je pense pas que Leila, un jour, pourra porter ses boucles d'oreilles avec un collier. Déjà, boucle d'oreilles, collier, c'est dommage pour moi. J'ai même pas envie de passer. Franchement, nos comments. Mais non, c'est pas Leila ! Mais c'est toujours pas non ! Franchement, mais même pour tous, c'est courageux. Ils ont des rôles à tenir et tout. Franchement, on respecte. C'est quand même, hein ? C'est deux ? On respecte, non ? Ils nous prennent pour des idiots. Et moi, perso, ça me saoule. Voilà, de dingue. On est pas teubés. On a cramé depuis le début qu'ils étaient déguisés, que voilà. Donc, fake. C'était fake. Ayo ! T'es trop bien. T'es trop bien. C'est comment ? Ils ont dû rien cramer, non ? Franchement, ils étaient là. Ah, Virginie ! Tout le monde était là-bas, en train de me demander si j'allais d'accord avec tout le monde. C'était marrant, en tout cas, je me suis amusée à fond. La chose la plus importante, ils m'ont répété. Ah, on sait, vous nous voyez ou pas ? J'ai dit non, cette possibilité nous permet de vous voir. Mais dans ces conditions. Que dans ce cadre-là, oui. Voilà. Mais on nous a dit que vous nous voyez. Oui, on vous voit, mais dans ce cadre-là. T'as déconné, en fait, tu ne nous as pas tout dire. T'as vraiment balancé. Non, non, je n'ai pas vraiment balancé. À mon avis, oui. On le saura, en tout cas. Ah ouais. Tôt ou tard. J'espère que ce n'est pas encore un mensonge, surtout. Voilà. Elle a de suite deviné que c'était moi. Après, j'ai eu le regard un peu perçant sur moi. J'ai stressé. J'espère honnêtement que ça ne va pas me retomber dessus. Après, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Emmerick et Leila, ils se mettent contre moi. Mais ce n'est pas ce qui pourrait leur arriver de pire. Car à cause de leur jeu et de leur maladresse, il est maintenant devenu évident que les imposteurs soient démasqués. En effet, ils n'ont pas réussi à garder leurs secrets. Il est temps que La Voix leur annonce la sentence finale de celle qui vous coupe l'herbe sous les pieds alors que l'on pensait avoir si bien joué. Ici La Voix. Emmerick, Leila, Sarah, Stéphane. La Voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Toute la semaine, vous avez rencontré les habitants de la Maison des Secrets afin de les convaincre de vous intégrer dans l'aventure, tantôt sous votre vraie identité, tantôt sous une fausse identité. D'entretien en entretien, les doutes des habitants se sont multipliqués. Jusqu'à l'entretien final de Leila qui a marqué le coup de grâce de votre mission. Emmerick, Leila, Sarah, Stéphane, votre secret a été percé au grand jour. Pour cette raison, La Voix vous annonce que vous avez perdu l'intégralité de vos cagnottes respectives. Emmerick, Leila, Sarah, Stéphane, La Voix vous laisse maintenant révéler l'intitulé de votre secret aux autres habitants. Bonsoir. Salut. On est tranquille. Nous, pas tellement. En fait, si on est réunis là ce soir, tous les 4, c'est pour vous annoncer qu'effectivement, nous sommes les imposteurs de la Maison des Secrets et que notre rôle était de passer sous deux identités. Premièrement, la nôtre et puis dans un deuxième temps, grimée. Et vous l'avez donc découvert. Sarah, Sarah, t'as géré. Le sort de Sarah, Leila, Emmerick et Stéphane restent entre vos mains. Demain soir, vous devrez choisir qui intégrera la Maison des Secrets. C'est tout pour le moment. On les a grillés. C'est ballot. C'est dommage pour eux. Mais c'est comme ça. Maintenant, c'est pas mon secret qui saute. C'est leur. Alors les gars, je suis désolé pour vous, mais vous avez pas été assez fort sur ce coup. Voilà, une mission suicide. Plus de secret, putain. Notre cagnotte à zéro. Perdre mon secret, pour moi, c'est un petit peu perdre une partie de moi-même. Je suis joueur, 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 joueur. Je veux gagner, 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 gagner. Et pour moi, c'est une défaite. Et je supporte pas les défaites. Aujourd'hui, je suis très, 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 très amer. Elle a commencé à me descendre. Et à un moment donné, je veux bien qu'elle fasse sa petite princesse toute la semaine. Mais à un moment donné, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Je peux plus me laisser faire. C'est bon, c'est là, là. Elle est là, elle est là. Elle est même plus haut, voilà. Elle m'a saoulée, mais grave. Celle qui t'apprécie. Elle dit, Sarah, t'as assuré en quoi, chérie ? Parce qu'elle, elle l'a dit quand moi, je suis passée. Ça t'aura à quoi de me descendre ? J'écoute, j'ai pas ouvert la bouche qu'ils m'ont reconnue. Tu veux que je te dise quoi ? Non, non, non. Je lui dis pourquoi elle dit que tu as assuré. Parce qu'elle m'aime bien, c'est tout. C'est tout. Pourquoi Sacha, il te dit tant mieux ? Non, non, non. Mais il m'a pas dit, Leïla, t'étais bien, t'as assuré, tu vois. Leïla, elle redescendra jamais de son pédestat. Pour elle, c'est une princesse. Elle se considère comme une princesse. Et moi, ça me fait rire parce que j'y crois. Elle est rien de plus que moi. Que qui que ce soit qui soit ici. Donc, qu'elle fasse ses petites manies de princesse, je pense que ça va plus saouler tout le monde de quelque chose. Mais bon, à toi, elle, de voir. Ce sera plutôt aux habitants de se poser la question. Car le sort d'Emeric, de Stéphane, Leïla et Sarah est bel et bien dans leurs mains. Ce soir, les habitants devront choisir les deux imposteurs qui intégreront la maison des secrets. Pour les aider, la voix leur a réservé une petite surprise. La voix vous laisse découvrir la semaine des quatre imposteurs. De toute façon, il faut te dire qu'ici, on est rentrés ensemble. Tu peux considérer qu'on te protégera dans l'aventure. Je n'ai pas dit que je protégerais tout le monde. C'était quelqu'un de bien. Tu crois ? Ouais. 3, 2, 1. L'entretien est maintenant terminé. C'est jamais... Alors ? Par contre. Le seul truc qui m'a trahi, c'est... Cache, ils ont reconnu le bain de mon visage. Mais trahi ou pas, ils ont compris à la fin. Oui, d'accord, mais le seul truc qu'ils ont reconnu, c'est mon visage. Mais je n'ai pas dit que tu as mal à... Oui, mais je n'ai pas dit ça, non plus. Mais la voix, ça, ils ne reconnaîtront pas tout ça. Mais Sacha, il a direct imprimé le truc. Et moi, j'étais comme ça. Elle m'a dit, c'est bon. Ouais, moi aussi. Tout pour elle, la petite chérie. Chut, Stéphane ! Et lui, il est là. Je ne veux pas d'elle, mais il est là. Il sert à quoi, lui, là, ici ? Je ne sais pas. Franchement. Il devait être en train de dire... De méchanceté. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Tu vois ? Il n'y a pas envie d'en parler. Ouais, ouais, ça, je ne parle pas, Stéphane. Lui, à la limite, dans son truc, il est calme. L'autre, elle délire. Là, elle me fatigue, elle est là. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, ça, merde. Ouais, merde. Franchet, il m'a dit, c'est un truc de fou. En fait, t'en faisais trop lors du prime. On n'aurait vraiment pas dit que t'étais simple. Lui, elle lui tenait la main. Bisous, bisous. Ouais, elle était too much. T'es sûre que c'était du clip, la boule. T'es sûre à la boule. Les habitants de la maison en ont appris un peu plus sur les quatre imposteurs. Et la jalousie de Jessica envers la jolie Leïla ne s'est jamais autant fait sentir. Qui tu choisis, toi, Geoffrey ? Tu le sais déjà ? Geoffrey prend Leïla, elle est trop belle. Moi, je prends Leïla. Moi, je ne fais pas Leïla du tout. Sarah, c'est une deuxième capuccine. Et les deux garçons, je ne le sens pas du tout, mais je pense que ça va mettre du piment dans l'aventure. Moi, je veux Sarah. Moi, je veux Sarah. Sarah et les deux garçons, moi aussi. Je veux Sarah à tout prix parce que je la trouve normale. Exactement. Normale, nature belle, normale. Je ne veux pas que Leïla rentre dans un sens parce qu'il y a Geoffrey. Et que c'est moi Geoffrey à moi quand même. Et je ne veux vraiment pas qu'il y ait de la distance entre lui et moi. Et je sens que cette fille peut être dangereuse. parce que c'est une bombe atomique, il faut dire ce qu'il y a. Tu es un peu bébé ou pas ? Non, mais ça m'énerve. C'est des comportements que je ne supporte pas. De quoi ? De se sentir trop fraîche et... Elle n'aime pas Leïla. Exactement. Pareil, je ne suis pas à dire. Non, en fait, elle a confiance en elle. Elle est belle. Elle s'est incarnant. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle n'est pas... T'es incarnant, plus tu ne sais pas que t'es incarnant... Plus tu te sens belle, moins t'es belle. Je suis d'accord avec toi. Plus tu te sens belle, plus tu deviens moche. Je pense que si Leïla venait à rentrer dans la maison, des secrets, ça pourrait vraiment créer un petit climat de... Ouais, de jalousie. Et je suis impatient de voir ça, vraiment. Faut que Leïla rentre, vraiment. Quel est ton style de fille ou de garçon ? Mon style de fille ou de garçon, c'est tout le contraire de Geoffrey. Euh, de Stéphes. Je vous rappelle que les habitants choisiront une fille et un garçon parmi les imposteurs pour rejoindre la maison des secrets ce soir. Les habitants de la secret zone ont échoué dans leur tentative d'imposture. Mais comme on dit, qui ne tente rien, n'a rien. Alors vous aussi, tentez votre chance pour emporter 3000 euros et vous offrez des vacances magiques. Jouerai avec nous et écoutez attentivement la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Avec qui, Jessica, partage-t-elle son secret ? Est-ce 1, Stéphes ou 2, Geoffrey ? Appelez le 3940 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 72525. C'est tout pour le moment. Merci, la voix. Les habitants ont participé à une soirée de confidence amoureuse. Un vrai numéro d'équilibriste pour Vivian et Nathalie qui doivent se livrer sans rien révéler de leur amour. Ou encore pour Stéphes et Jessica qui doivent continuer à protéger leurs secrets. Comment vont-ils s'en sortir ? C'est tout de suite, juste après la pub. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. La voix a décidé d'accorder aux habitants une soirée pleine d'amour et de révélations. Jessica en profitera-t-elle pour faire allusion au coup de cœur qu'elle semble avoir pour Geoffrey au risque, bien sûr, de mettre en péril son secret ? Et dans ce genre de soirée, une chose est sûre, il faut savoir ménager la chèvre et le chaud pour ne pas se faire démasquer. Mais qui sera le plus chaud ? Qui deviendra chèvre ? En tout cas, cette soirée risque de donner la chair de poule. L'amour peut prendre plusieurs formes, de la simple amitié à la romance passionnelle. Mais il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, pour aider les habitants à mieux se connaître, la voix leur a réservé une soirée sur le thème de l'amour. Ton cœur est-il disponible pour une rencontre amoureuse ? Alors, c'est un nom catégorique, même si on ne connaît pas l'avenir. Et ce que j'ai toujours dit à Jess depuis le début, c'est que si un jour elle rencontre mieux que moi ou plus compatible, je ne pourrai jamais m'y opposer. Et c'est vice-versa. Pour l'instant, non, par contre. Donc, c'est un nom catégorique. Donc, je ne suis pas dispo, je ne suis pas dispo et je ne suis pas dispo. Voilà. De quelle personne te sens-tu le ou la plus proche dans la maison ? C'est Geoffrey. Parce que c'est un mec, dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'on était dans le même délire. Je l'aime d'amitié et je pense que c'est une grande amitié qui s'est créée ici. Voilà. Qui dans la maison te plaît ou t'aurait plu le plus ? Je crois que ça aurait été Jessica. Mais il aurait fallu que lui tourne la vie, c'est un peu. Qu'on lui coupe la tête. Voilà, qu'on lui coupe la tête à celle-là. Voilà. Vous pouvez ma potière. Quel est ton style de fille ou de garçon ? Euh... Mon style de fille ou de garçon, c'est tout le contraire de Geoffrey. Euh, de Steph. Oh ! La prière de la prière ! Non, non, attention ! La prière ! C'est à la vache. Je n'ai pas osé regarder Steph dans les yeux quand même. Quand je dis ça, je me sentais tellement mal. J'ai dû devenir toute rouge même si ça ne se voit pas. C'était dur. Et physiquement, c'était tout le contraire de Steph. Gros caractère, quelqu'un de possessif, jaloux. Et voilà, c'est tout. Je réponds à ma question. Cela n'empêche que je sois avec Steph. Je m'arrives. Ouh ! Qu'est-ce que ça ? À la définition du mot-lapse dans le dictionnaire, il y avait réaction de Jessica quant à une question d'ordre amoureux sur sa relation avec Stéphane et qu'elle y répond en citant Geoffrey. C'est exceptionnel. Après avoir démasqué les quatre imposteurs, les habitants de la maison doivent choisir les deux qui intégreront l'aventure, une fille et un garçon. Pour les aider à faire un choix, la voix a désigné quatre ambassadeurs qui feront campagne pour l'un des quatre imposteurs. Julie plaidera la cause de Sarah, Johanna, celle d'Emerick, Sacha défendra Léila et enfin Elodie militera pour Stéphane. Sacha, présente-toi à la barre. Sacha, tu as trois minutes pour défendre Léila. C'est à toi. Alors, j'ai précisé quatre mots comme quoi Léila était franche parce qu'elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur de dire, si elle a envie de dire une connerie ou de dire quelque chose de blessant parce qu'elle se sent menacée, elle le fera. Peu importe que ça peut être marrant. Ça dépend de Val qui elle se retrouve. Peu importe que ça peut être marrant. Ça dépend de Val qui elle se retrouve. Elle le fait quand même. Alors, c'est sûr que Léila, si elle rentre, elle ne fera pas sa princesse avec moi parce que moi, je me chargerai de la recadrer, en fait. Je ne supporte pas les gens qui manquent de respect et si elle commence à faire sa meuf hautaine, elle va redescendre dessus. Quand on la voit de l'extérieur, elle paraît douce, mais je suis sûr que c'est un vrai requin. Je pense qu'elle est assez vicieuse, mais dans le bon sens du terme. C'est une bonne opportuniste, en fait. Elle va prendre à peu près chez tout le monde ce qui est bon pour elle pour avancer dans l'aventure et ça peut être intéressant sur le long terme. Il t'a mis bien. Il te connaît, le type, il te connaît. Tu sais quoi ? Il m'a mis bien, mais... Il te connaît, il se méfie. C'est normal, t'as pas vu, chéri. Mais il te connaît, le mec te connaît. Il t'a vu deux fois, il te connaît. Moi, je t'aurais décrit pareil. Il est fort aussi, lui. Franchement. Mais les autres, c'est clair que sa description, il y en a, ils vont flipper. Ils vont se dire, putain, elle... J'ai peur de ne pas passer et rentrer dans la maison. Je vois qu'il y a pas mal de filles qui ne m'aiment pas déjà. Donc, je ne suis pas très... très sereine. Ah ! T'as jugé ! Alors, moi, je ne connais pas trop Emerick, mais bon, tout ce que j'ai vu, il a l'air quand même assez sympa. Je pense qu'il n'avait rien de négatif dans les images, à part qu'il était proche de Leila et que je la trouvais un peu froide. Mais non, sinon, c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir ici. Il est charmant et sportif. Je ne le connais pas et j'aimerais le découvrir. Voilà. C'est vrai que j'ai vu du chien. C'était rapide, mais je suis content. Ah, je suis content ! Moi aussi content. Je ne peux pas demander mieux. Ah, les Jojo ! Ah, les Jojo ! Moi, j'ai vu Johanna. Je ne peux pas rentrer dans cette maison. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Il va me faire rentrer. C'est vrai que de voir Johanna me défendre, je suis surpris et à la fois très heureux parce que c'est une fille que je trouve chic au possible, réservée, mais pas trop. Elle est vraiment parfaite. Elle est jolie. Elle a un sourire de folie. Elle me met un genou à terre, tout simplement, je dois l'avouer. Moi aussi, je sais être faible des fois. Alors, Stéphane, moi, ce que j'ai adoré dans le petit peu d'images que j'ai vues, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un de très respectueux parce que contrairement à d'autres candidats, pour ne pas dire candidate, il ne s'est pas permis d'insulter les autres. Et je pense qu'on n'est pas dans cette émission pour mettre les gens en mal et on n'a pas besoin d'une d'autres supplémentaires. Il y en a déjà deux ici, voilà. Et puis après, moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est quelqu'un de solidaire, donc un grand soutien. Et il a su être présent pour Sarah. Contrairement aux deux autres qui l'ont jugé, qui se sont mis à l'attaquer gratuitement. Lui, il a été là. Et voilà, je trouve que c'est très bien et très honorable de sa part. Merci Elodie. Je suis content, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir ce qu'ils ont dit. Franchement, ça te correspond bien. Ouais, ça me correspond. Je pense que t'es un mec qui fera... Quand tu donnes ton amitié, elle est dure à donner, mais je pense que tu ne suis jamais dans les bottes du mec à qui t'as donné ton amitié. Je me trompe ? Non, franchement, je suis content, ça me fait plaisir. Après, que je reste ou que je parle, déjà, ça, ça me fait plaisir. Je suis super heureuse que Stéphane ait une bonne image dans la maison parce que c'est quelqu'un qui le mérite, c'est quelqu'un d'intègre et c'est quand même celui dont je suis le plus proche dans cette maison. Bien qu'on ait eu des différents, je pense que c'est celui qui ait le plus de confiance ici. Alors, nous, on est pour Sarah. Enfin, moi, je suis pour Sarah parce que vraiment, je l'ai vue 5 minutes. Et vraiment, je vous promets, quand j'ai vu ses yeux, j'ai trouvé vraiment gentil. Ensuite, on a vu le jeu des rôles. Pour moi, c'est elle qui a le mieux joué le rôle et arrivée dans la secret zone, on lui reproche de s'être fait gauler. Et pour moi, c'est elle qui a vraiment le mieux joué ce rôle. C'est la seule qui a su vous susciter des réactions. Et j'ai trouvé qu'elle avait très, très, très bien joué. Elle avait juste une perruque. Et vraiment, si on ne l'avait pas vue avant, on l'aurait cru à 100% son personnage. Et justement, le fait d'y avoir tout mis sur le dos en disant qu'on lui avait gaulé leur secret de sa faute, ce n'est pas normal parce que quand on a un secret à 4, on le défend à 4 et on ne peut pas mettre tout sur la tête d'une personne. Et ils l'ont pris en grippe parce que c'est sûrement la plus faible et ils ont dû la victimiser. Et c'est trop facile. Donc moi, je veux que Sarah, tu ramènes ta fraise et nous, on va te protéger. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Ah, là, je me sens soulagée pour le coup. Il y avait plein. Et je suis trop contente qu'il y ait la petite Brune aussi parce que j'ai pas le temps de parler. Je suis trop contente. Je crois que c'est la première bonne nouvelle de la semaine. Ça me fait trop plaisir. Je suis super heureuse que Julie m'ait défendue. Ce qu'elle a dit, ça m'a touchée. C'est la vérité. Donc après la semaine que j'ai vécue, honnêtement, ça met du chaud au cœur. Et pour le coup, je vais bien dormir ce soir. Voilà, on verra bien demain. Je pense 50-50. Je sais pas qui c'est qui va rentrer entre Leïla et moi, mais je croise les doigts. Et voilà. Merci, mon Dieu. Oui, tout peut arriver très, très vite. Comme chacun sait, la vie peut changer en une fraction de seconde. Un espoir éteint peut être ravivé. Une certitude bien ancrée peut devenir un doute. Il ne faut jamais rien tenir pour acquis parce que tôt ou tard, la retourne. Quels seront les deux imposteurs choisis pour intégrer la maison ? Qui est le complice des internautes ? Eh bien, toutes ces réponses et tous vos rendez-vous comme amour secret, c'est ce soir à 22h45 dans l'hebdo de Secret Story. Et à tout à l'heure. J'ai peur que toutes les filles de la maison là-bas sont jalouses de Leïla et que limite, j'ai l'impression que Sarah a plus de chances de rentrer. Je vois Sarah passer et après ça va être toi ou moi contre Leïla. Elle le dit, elle avait l'air déterminée à ce que je veux. Sous-titrage ST' 501